Wordpress.com, le bloc médias et textes. Parfois, il arrive que l'on souhaite placer une image et du texte à côté. Pour cela, on va utiliser un bloc qui s'appelle médias et textes. On va prendre cet exemple et on va placer cela sur la page d'accueil. J'aimerais ici rajouter une petite bio du créateur de site. Je vais essayer de placer cela sur la zone de gauche en retaillant les colonnes. Nous allons basculer en mode création. Dans ce mode création, on va cliquer sur la page d'accueil, puisque c'est sur la page d'accueil qu'on veut faire les modifications. On va essayer de placer dans le bandeau de gauche, puisque nous avons trois colonnes que nous avions créées dans les vidéos précédentes. Dans ce bandeau de gauche, on va mettre un bloc médias et textes. Le plus est très peu visible. Je vais taper médias et textes. Je vais pouvoir mettre une image. Je vais la sélectionner tout de suite, puisque l'image de l'auteur est déjà présente. C'était la fameuse Aline Dupont, je crois, que l'on a mis à propos de moi. Je vais donc chercher cette image dans la médiathèque. Elle est ici. Sélectionner. Et à droite, on va mettre un contenu. Ce contenu, c'est un petit texte qui va nous indiquer qui est cette personne. Donc, on va mettre deux petites phrases. La première sera, Après un but TC, je me suis spécialisé en restauration. Après un but TC, je me suis spécialisé en restauration. Alors, on ne voit même pas si j'ai fait des fautes. Je pense que oui, parce que je vois des soulignements rouges. Ce que je vais faire tout de suite, c'est écrire en blanc. Texte blanc. Alors, c'est là. Hop, en restauration. Donc, on voit qu'on a vraiment très, très peu de texte. On va essayer d'élargir cette colonne de gauche par la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en dessous, on va rajouter un paragraphe. Alors, là, il doit y avoir un autre petit plus, mais on ne le voit pas. Donc, on va se positionner dans la vue en liste. On va se mettre au niveau de médias et texte. Et on va faire plus pour rajouter un bloc paragraphe. Ce bloc paragraphe étant rajouté, on va pouvoir rajouter le texte suivant. J'ai aujourd'hui 14 restaurants pour étudiants dans les plus grandes villes de France. Même chose, on va mettre un texte blanc. Ça m'étonne parce que rien n'a l'air de cet écrit. Il n'a pas pris mon paragraphe. C'est sûr, on est bien en paragraphe. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas écrit. Alors, on va l'écrire. On va le réécrire. J'ai aujourd'hui 14 restaurants pour étudiants dans les plus grandes villes de France. Voilà. Donc là, j'ai mon texte. Alors, c'est vrai que là, j'ai encore un bandeau. Peut-être que ce n'est pas optimal. On va voir après. Je vais quand même, cependant, essayer avec la vue en liste de grouper ces deux éléments-là et de mettre un arrière-plan noir pour ne pas avoir cet effet visuel ici d'un bloc, un espace, un autre bloc noir. Donc, pour faire cela, on va cliquer sur « Media et texte ». On va prendre le paragraphe également. Et puis, on va les grouper. Maintenant qu'ils sont groupés, on a des possibilités de mise en forme du groupe qui sera de dire « Je veux un arrière-plan noir ». Voilà. Et donc là, on aura un arrière-plan noir qui sera continu. Je vais réduire un petit peu la taille de l'image. L'image, on va la mettre à 31 pixels. Et je vais enregistrer et voir ce que cela donne. « Enregistrer », « Enregistrer ». Alors, je suis à peu près sûr que la colonne ne sera pas assez large. Donc, nous avions 25%, 50%, 25%. On va réduire cette colonne du milieu à hauteur de 25%, ce qui va permettre à cette colonne-là d'occuper 50%. Donc, pour cela, je me remets sur la colonne du milieu, donc la deuxième colonne. Et là, je vais mettre « Largeur » 25%. Du coup, la première colonne va pouvoir occuper 50%. Après, vous pouvez jouer sur les largeurs. Ceci étant fait, on va enregistrer, « Enregistrer ». Et je pense qu'il va falloir attendre un peu, le temps que le cash se réactualise. Je vais peut-être aller un peu dans le principal contact à propos de moi. Je vais revenir sur « Accueil ». Je vais « Actualiser ». Et bien voilà, c'est parfait. Nous avons bien notre bloc avec notre personne, sa petite phrase « Après un but essai, je me suis spécialisé en restauration ». Et en dessous, j'ai aujourd'hui 14 restaurants pour étudiants dans les plus grandes villes de France. Donc, vous voyez qu'en ayant mis le fond noir dans le groupe, j'ai un bloc qui est intégralement noir. Alors que là, j'avais mis le fond noir sur le titre et sur le paragraphe. J'ai cet effet-là de trou entre les deux blocs. A vous de choisir, donc en fonction de ce que vous voulez faire, un mode ou l'autre. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada